Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien au programme du jour. L'analyse technique du CAC 40, la préparation de la séance de jeudi, quelques plans de trade et je vous retrouve de l'autre côté. Alors effectivement, la séance aujourd'hui a été marquée par 2,22% de hausse, une chose complètement inattendue au regard des statistiques qui sont mauvaises. Mais voilà, il se met en place ce qu'on appelle le faux mot, Fear of Missing Out, ou encore la peur de ne pas participer aux banquiers, la peur de ne pas profiter de ce qu'il y a à prendre. Et de plus en plus d'intervenants maintenant considèrent que c'est terminé, la Fed et la BCE l'ont emporté. Ils portent à bout de bras les marchés et se mettre en travers de leur route seraient suicidaires. Du coup, effectivement, encore une fois, de plus en plus d'investisseurs considèrent qu'on a fait les plus bas. Les plus bas, ils étaient là. C'est-à-dire que depuis qu'on les a inscrits, c'est plus bas. On a pris la bagatelle de 29% pour ne pas dire 30% et 30%, ce qui ramène à la baisse depuis le début du crash, à 23% de baisse. Bref, quelque chose qui est relativement modéré. Je rappelle quand même que même si je semble comme ça assez ironique dans mes propos, je ne suis pas en train de dire qu'on n'ira pas plus haut. On peut tout à fait aller plus haut. D'ailleurs, vous le savez, mon dernier trade, il était haussier. Vous le savez aussi, j'ai renforcé sur 3 800, c'était inscrit sur mon blog. Il faut vraiment que vous regardiez les articles de mon blog en plus de la vidéo si vous voulez savoir ce que je fais dans mes investissements de moyen et de long terme. À titre personnel, vous le savez, j'ai renforcé à 3 800, ce qui ne signifie absolument pas et ce qui ne signifiait absolument pas que je n'envisage pas que l'on aille plus bas. Mais voilà, c'est ma stratégie d'accumulation rationnelle. J'investis régulièrement sur les niveaux clés. Et pour l'instant, force est de constater que ceux qui ont joué la stratégie de triangle l'ont emporté. Puisque je vous rappelle que l'objectif, c'était de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète, de reporter cette distance par-delà le niveau de cassure. Vous voyez, l'objectif a été touché. C'était un des trois objectifs possibles. Il y en a encore deux autres. Je ne vais pas en parler maintenant parce que j'aimerais vous parler d'autre chose. Mais en tout cas, cette stratégie a parfaitement fonctionné. Par contre, la stratégie du Turtle Soup, pour le coup, n'a pas fonctionné. Puisque je vous rappelle que c'était basé sur une vente, pour ceux qui l'ont pris, le 28 avril ici. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier. Je n'ai pas trop ma pesante tirer dessus vu que ça n'a pas fonctionné. Et l'idée, effectivement, c'était de parer sur une continuation de la baisse. Alors, deux choses à dire. Un, comme vous le savez, je n'ai ni pris la stratégie du triangle à la hausse parce qu'on était face à une résistance, ni pris la stratégie de la baisse avec le Turtle Soup parce que je n'avais pas les signaux intradés pour ça. Par contre, j'avais pris le trade que j'ai sorti hier sur la zone de résistance. Ce n'est pas le plus important. Ce que je veux vous dire, c'est que voilà, même si on ne pouvait absolument pas savoir lequel des deux fonctionnerait, pourquoi le trade du triangle a fonctionné et pourquoi celui du Turtle Soup n'a pas fonctionné, on ne peut pas savoir. Il y a une sorte d'euphorie collective actuellement qui fait que les résistances sautent. C'est comme ça. Personne ne pouvait le prévoir. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est qu'on aurait très bien pu, j'aurais très bien pu prendre ces deux trades et j'aurais quand même gagné de l'argent puisque je vous rappelle que le secret du trading ne réside pas dans la divination du marché. Le secret du trading réside dans déterminer les supports et les résistances et avoir un bon ratio gain-risque. Les supports et les résistances, ils étaient connus de tous. Imaginons que j'avais pris à la fois le trade haussier du triangle et le trade baissier du Turtle Soup. Étant donné que je m'arrange toujours pour avoir un ratio gain-risque supérieur à 1 et que je gagne plus quand j'ai raison que je ne perds quand j'ai tort, j'aurais eu un trade gagnant, un trade perdant, mais j'aurais gagné plus avec mon trade gagnant que je n'aurais perdu avec mon trade perdant. Vous devez comprendre ça. L'analyse technique, ce n'est pas de la divination. L'analyse technique, ça sert à élaborer des stratégies et ensuite de trouver un ratio gain-risque qui est correct pour ensuite gagner de l'argent. Mais le process est super important. Je suis désolé de faire de la pub, mais je suis obligé d'en faire à ce niveau. C'est pour ça que ma formation intégrale vous fait gagner beaucoup de temps parce que je vous propose justement tous ces back-tests. Ce n'est pas proposé sous forme de back-test avec des pourcentages, mais je mets à votre disposition tout le fruit de mes 12-13 ans de trading pour que justement vous sachiez quelles sont les stratégies qui peuvent fonctionner et celles qui ne peuvent pas fonctionner. Bref, on se retrouve avec une situation... J'ai enlevé le triangle maintenant puisque... Bon, si vous voulez en savoir davantage, de toute manière, regardez les vidéos précédentes. On a rebouché la résistance journalière des 4556-4595 qui a volé en éclats. On a rebouché le gap ici. Donc ça, je vais déjà enlever parce que sinon, on n'en a plus besoin. Bon, vous savez qu'il y a un règle de changement de polarité. La résistance devient donc support et on n'a plus grand-chose pour nous embêter avant la résistance journalière des 4731-4736 qui se situe à 1,25%. Donc même si on envisage qu'on aille chercher, on ne peut pas acheter maintenant parce que vous le mettez où votre stop loss. Il faut qu'il soit logique. Votre stop loss, il doit être en dessous de la résistance journalière par exemple. Ce n'est pas la seule façon de faire, mais c'est une façon de faire. Et là, vous voyez bien que le ratio gain-risque n'y est pas. Les calculs ne sont pas bons, Kevin, puisqu'on a 1,27% à gagner, 3% à perdre. Ça ne se joue pas. Par contre, on peut tout à fait envisager, et c'est ce que je fais à titre personnel, d'avoir un achat si on descend et qu'on espère une hausse. C'est un peu la stratégie que j'ai adoptée avec la stratégie du triangle d'une semaine, enfin il y a trois jours. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un stop loss à 1,9%, 2% avec un objectif à 2,45%. Ça colle. En tout cas, on a également plusieurs dangers qui nous menacent. Je ne vais pas parler de tout en même temps, mais regardez quand même, il y a une vague de Wolf là. C'est un signal qui est baissier. Vous voyez le point 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Attention, c'est un signal qui est dangereux la vague de Wolf. Bref, l'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir un point 1, un point 3, un point 5 alignés avec le point 2 et 4 qui sont les points intermédiaires entre 1, 3 et 3, 5. Bon, tout ça, c'était explicité dans mon pack tout rado. Mais en tout cas, j'en reparlerai lorsque ce sera activé. Mais pour l'instant, il faut savoir simplement qu'un retour sur le point 4 est quelque chose qui se trade. Ça veut dire que, en cas d'accès de faiblesse, parier sur un retour à moins 7% est tout à fait envisageable. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Moi, surtout, ce que j'aimerais vous montrer maintenant, avant de développer la vague de Wolf dans la vidéo de demain, sans doute, si elle est activée, c'est le fait qu'on a pris quand même, mine de rien, en l'espace de 4 séances, la bagatelle de 7%. Je vous rappelle que la croissance annuelle du CAC 40, c'est 8%. En moyenne, ça veut dire qu'en 4 séances, on a fait quasiment l'évolution annuelle moyenne du CAC 40. Alors, du coup, effectivement, j'ai beaucoup lu sur les forums et on m'a envoyé des messages en me disant que ça ne peut que baisser parce qu'on a 4 séances de baisse, 4 séances de hausse, 4 séances de bougie verte. Alors, justement, c'est l'objectif du backtest du jour. Je n'ai aucune rigueur scientifique en ce sens que l'échantillon n'est pas suffisamment important pour tirer une loi. Mais je vous invite à backtester vous-même pour en savoir davantage. En tout cas, voilà ma stratégie. Je parie sur une continuation de la hausse parce qu'on a eu déjà 4 bougies vertes de hausse. L'idée, c'est qu'elles sont vertes parce qu'on clôture plus haut que l'on a au vert. Elles sont de hausse parce qu'on a progressé par rapport à la veille. Donc, l'idée ici, pour moi, c'est de voir s'il est légitime de penser que demain, on aura une séance de hausse. Après, il reste encore à trader ça, mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de backtester. Donc, voilà. On va prendre les 20 derniers exemples, ce qui est insuffisant. Il faut que la première bougie des 4 bougies vertes soit successive à une bougie rouge. Donc, 4 bougies de hausse verte derrière ça monte. Encore 4 bougies vertes derrière ça monte. Là, ça ne fonctionne pas. 4 bougies vertes et derrière ça baisse. Un autre exemple, ici, 4 bougies vertes de hausse derrière ça baisse. Là, 4 bougies vertes de hausse derrière ça monte. 4 bougies vertes de hausse et ça monte encore. Là, par contre, ça n'a pas fonctionné. 4 bougies vertes, 1, 2, 3, 4 et derrière il y a une baisse. C'est vert parce qu'on a terminé mieux qu'on a ouvert, mais c'est quand même une baisse. Là, ça a fonctionné. 1, 2, 3, 4, 5e bougie hausse. Bon, je vous l'ai fait rapidement pour ne pas vous perdre trop de temps, mais l'important, c'est que vous compreniez. Là, ça fonctionne. Là, ça loupe. Là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça loupe. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça loupe. Ça fonctionne. Ça loupe. Je suis désolé, c'est un peu long, mais c'est important. Si vous découvrez l'analyse technique, ça fonctionne. Bon, bref, je les ai faites, les 20 dernières. Et je suis arrivé à la statistique suivante. Sur 20 occurrences, 65%, la 5e bougie était une bougie de hausse. Et dans 35% des cas, ça n'a pas fonctionné. C'est une journée de baisse. Ce que je suis en train de vous dire, et ça, c'est plus pour les traders intraday parce qu'il y en a beaucoup quand même, c'est que normalement, la stratégie demain serait en cas d'affaiblissement, OK, ou même pas, de parier sur une continuation de la hausse. Après, il faut trouver le ratio gain-risque qui va bien. Il faut trouver le point d'entrée, le point de sortie, etc. Mais déjà, parier sur le fait qu'on sera dans le vert demain n'est pas complètement débile au regard de ce backtest que je viens de faire rapidement avec vous. Et j'insiste qu'il n'y a aucune validité scientifique parce que je n'ai qu'un échantillon de 20 bougies, ce qui est insuffisant. Je vais vite parce que sinon, ça va être trop long. Remarquez également le fait que les éléments techniques sont maintenant crédibles et dignes d'intérêt. La moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours montre que la tendance est haussière. Vous voyez, on est au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte. Tendance de très court terme, tendance générale haussière. Les bandes de Bollinger, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Je ferai demain si j'ai le temps. On termine au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça veut dire que dans un contexte où la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descend, on n'a plus d'une chance sur deux de clôturer demain au-dessus de la Bollinger supérieure également. Donc ça milite également pour une continuation de la hausse. J'en parlerai demain. Prochain obstacle, puisque la Bollinger supérieure a été franchie, c'est la M50. Attention, on est au pied. Donc globalement, on a la M50 qui pourrait éventuellement être sollicitée par les baissiers. Les éléments purement techniques, notamment les indicateurs techniques, montrent que c'est bien. Nous sommes dans une situation où le RSI est au-dessus de 50, le momentum est positif, MACD est au-dessus de son signal, stochastique au-dessus de son signal, CCI qui est au-dessus de sa zone de survente. Notez la hausse des volumes. On dirait qu'il y en a qui commencent à se sentir rassurés par l'évolution actuelle. Seul le MACD0 ne délivre pas de signal haussier pour l'instant, mais on n'en est plus très loin. Donc globalement, c'est bien. Et nous avons pour terminer l'Ishimoku. L'Ishimoku nous donne une information capitale aujourd'hui. Et cette information capitale, c'est que la tendance maintenant, elle, est neutre. Vous voyez pourquoi ? Parce que les cours sont à l'intérieur du nuage. Alors, regardez comme le beau signal haussier donné par la Hague in Spain il y a 3-4 jours a été efficace. Puisqu'il nous a permis d'anticiper une hausse statistiquement. Pour terminer, et avant que je n'oublie le chandelier japonais du jour, il est bon puisqu'il termine dans le tiers haussier. Et nous avons également, pour terminer, non c'est bon pour l'instant, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que maintenant vous avez tout pour agir. Merci pour vos pouces bleus. Je pense que je dois avoir un des meilleurs ratios visionnage pouces bleus de l'Internet français. C'est à vous que je le dois. Merci infiniment. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Et j'aurai une grande annonce, une grande annonce à faire demain. Attention, teaser, teaser. Je vous dis à demain pour la mise à jour.